Bonjour à tous, bien retrouvés après deux semaines. Je suis Sœur Noémie de la Fraternité Missionnaire Jean-Paul II. Je vous parle de Anna Jass, le 28 de septembre, fête de Saint-Augustin. On va bien et la pandémie est en train vraiment de se stabiliser peu à peu. Ça diminue, ce n'est pas encore terminé, mais ça diminue beaucoup, grâce à Dieu. J'espère que vous allez bien. Et je commence alors à vous donner des nouvelles du Brésil. Comment ça va la situation de la pandémie au Brésil. En ce moment, jusqu'à hier soir, il y avait 118 726 morts, dont, dans les dernières 24 heures, 970. Les cas totaux de Covid au Brésil sont 3 764 493. Il y a une moyenne de morts très haute encore, 900 morts par jour, en moyenne. Il y a une douzaine d'états du Brésil qui sont en phase descendante. Et l'état du Paras, en ce moment, se trouve instabilité. Depuis 3 semaines, la couleur jaune. C'est-à-dire que ça ne monte pas et ça ne descend pas. Voilà, passons donc à la situation du Paras, spécialement dans tout l'état. Les cas confirmés en l'état du Paras sont 196 874. Les morts ont déjà dépassé les 6 000. Nous avons 6 106 morts dans l'état du Paras. Et les récupérer 180 519. Passons au Marajan, alors. Il y a eu beaucoup d'augmentation dans les 3 villes qui sont les plus attentes, c'est-à-dire Brevis, Afua et Porteo. Et je vous donne les données maintenant. Brevis a rejoint 2 049 cas positifs, 1 851 récupérés et 85 morts. Afua, aussi, a des valeurs très hautes. 1 963 cas, 1 881 récupérés et 15 morts. Porteo, 1 523 cas positifs, 1 237 récupérés et 50 morts. Anajas, on a déjà dépassé les 500. 551 cas positifs, 469 récupérés et 12 morts. Salvatare, 433 cas positifs. Les données sont parécentes, ce sont 18 septembre, parce que c'est plus difficile maintenant de trouver les données sur Internet. 345 récupérés à Salvatare et 11 morts. Bagri, 366 cas positifs, 331 récupérés et 9 morts. Méogas, 337 cas positifs, 326 récupérés et 11 morts. Suri, qui maintenant se trouve à la dernière place, avec la moindre des cas, 328 cas positifs, 306 récupérés, c'est presque la totalité, et 13 morts. Chavis ne donne plus de bulletins depuis plus d'un mois, mais il y avait une centaine, moins de 200 cas et un mort. C'était vraiment la vie la moins atteinte, grâce à Dieu. Donc, en faisant la totalité des cas, on a rejoint dans tous les paroisses, fait exception pour Chavis, on a rejoint 7550 cas positifs, 6546 récupérés et 206 morts dans tout le Marajan. Alors, pour terminer, je vous donne une nouvelle vraiment très récente. On reçoit aujourd'hui notre évêque qui fait le tour des paroisses, qui visite notre paroisse et dimanche va vers Afoua pour visiter les trois dernières paroisses qui sont dans cette région. Et il vient voir justement quelle est la situation de la pandémie, pour voir comment récupérer les activités paroissiales, de groupe, pour voir comment gérer la situation au niveau de toute la préalasie. Mais c'est très différencié. Comme vous voyez, il y a des villes très attentes et des villes très peu attentes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Anagas, dans les dernières deux semaines, a eu une dizaine des cas. Donc, ça, c'est bien. Ça diminue. Notre ville ferait très peu de tests, malheureusement. On n'a vraiment presque pas de tests ici. Donc, on ne sait pas vraiment s'il y a plus de contagiens. Mais, disons, l'explosion, la phase la plus forte est terminée, grâce à Dieu. Donc, je vous salue. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous conseille une journée très, très, très remplie de paix, de bénédiction par l'intercession de Saint Augustin. À la prochaine. Et avec beaucoup de paix et de joie pour nous tous. En nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501